Coucou tout le monde, il faut que j'arrête de faire ça, putain, horrible ! Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et enfin une vidéo complète. Je suis super fière de moi, je suis vraiment fière de moi et je pense qu'on peut être fière de moi. Je pense qu'on peut m'applaudir, on peut m'applaudir parce qu'elle est complète et j'espère et j'en suis sûre, j'en suis même sûre qu'elle va vous plaire cette vidéo. Fille ou pourquoi ? Parce que c'est une vidéo cheveux et c'est une vidéo où je vous expliquais de A à Z comment avoir cette coupe que j'ai là. C'est des deepweb et franchement je voulais trop une perruque en deepweb. Vous avez pu le voir dans ma vidéo rose gold, je me suis dit que c'est des deepweb aussi mais ce n'est pas les mêmes deepweb que là. Là j'ai vraiment des deepweb avec des grosses vibes, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime vraiment trop cette perruque. Du coup je l'ai faite et je vous ai tout filmé, mais vraiment tout. Et je vais vous montrer aussi tout ce que j'utilise pour faire ma perruque à la maison. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Voilà, je pense qu'on peut commencer. L'intro est assez longue, voilà. Donc c'est parti, on y va. Je vous montre tout ça. Il faut vraiment s'assurer d'avoir tous les matériaux dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quoi pour faire sa perruque ? Vous avez besoin d'abord de vos mèches. Vraiment, les mèches, il faut savoir déjà que les mèches... Il faut savoir déjà que les mèches quoi ? Il faut savoir déjà... Je ne suis pas pro. Je ne suis pas pro, il n'y a rien à faire, je ne suis pas pro. Il faut savoir déjà que les mèches, enfin pour moi, en tout cas moi je le prends vraiment comme ça. Pour moi, mes mèches, c'est mes bébés, c'est mes cheveux, c'est à moi. Voilà, donc à partir du moment où c'est à moi, je dois en prendre soin. Et il faut que vous, toutes aussi, vous vous dites que mes mèches, c'est mes cheveux. Voilà, je suis désolée. De ceux qui disent oui, ce n'est pas tes cheveux, excuse-moi, mais ton sac Gucci, tu n'es pas née avec. Mais pourtant, il est à toi parce que tu l'as acheté. Et bien c'est pareil, moi mes cheveux, je ne suis pas née avec, ok ? Mais je les ai achetés super cher. Donc voilà, c'est à moi. Donc à partir du moment où c'est à vous, il faut en prendre soin les filles. Je vais vous expliquer comment prendre soin de vos mèches. Ça, ne vous inquiétez pas, les mèches bouclées, ça me connaît. Je vais vous expliquer comment de A à Z en prendre soin. Mais déjà, pour commencer, vous avez besoin donc de vos mèches. Alors moi, j'ai utilisé deux paquets de Deep Wave de 20 pouces. J'ai vraiment, là c'est des 20 pouces, je vais vous montrer la taille. Voilà. Voilà. Et une lace frontale. Donc voilà, déjà, vous avez besoin de vos mèches. Ensuite, vous avez besoin d'une boulette de fil et d'aiguilles. Donc ça, c'est le B à bas, vous le savez. Essayez de prendre des fils super résistants, des fils qui ne se cassent pas rapidement. Ensuite, vous avez besoin d'aiguilles. Alors les aiguilles, vous prenez les aiguilles que vous voulez. Franchement, on ne va pas chipoter. Vous prenez vraiment les aiguilles que vous voulez. Je vais vous les mettre là. Vous prenez les aiguilles que vous voulez. Mais moi, en ce moment, c'est vrai que j'ai plus de... Je trouve que c'est plus facile de me coiffer avec des aiguilles qui sont rebiquées un peu comme celle-là. Je trouve que c'est plus facile, ça ressort facilement. Voilà, je n'ai pas besoin de me faire chier à chercher. Bon, c'est pareil, peu importe. En tout cas, il vous faut des aiguilles. Le bonnet, il vous faudra aussi un bonnet. Moi, le bonnet, personnellement, j'utilise ce bonnet-là parce qu'il prend ma tête, en fait. Vraiment, il s'adapte à ma tête. Il y en a deux dans le sachet. Moi, je mets les deux, voilà. Vous allez avoir besoin. Voilà, donc on a tout pour faire la perruque. Et là, moi, j'ai reçu par un bon goût de, franchement, le truc qu'il fallait, quoi. Vraiment, j'ai reçu par un bon goût. Tête à coiffer, elle est énorme. Vraiment, c'est du 23 pouces. Voilà, donc c'est du 23 pouces. Elle est énorme, énorme, énorme. Mais putain, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me sauve. Putain, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me sauve. J'ai refait la moitié de mes perruques depuis que j'ai reçu cette tête. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, en fait, parce que... Et tandis que la tête est grosse, j'avais une autre tête avant, si vous voulez, avant, en matière. Vous savez la matière qui s'effrite, je ne sais pas comment ça va, elle. La matière qui s'effrite, la laitine boule, là, qui s'effrite. Eh bien, j'avais reçu. J'avais ça avant. Et franchement, à chaque fois, je me suis mis mes perruques, mes perruques étaient trop petites. Et ça me saoulait. Du coup, quand Banggood m'a proposé de faire un partenariat avec eux, je me suis dit, bon, je vais commander les trucs pour les perruques. Et quand j'ai vu cette tête, je me suis dit, mais c'est une aubelle. J'ai pris la plus grosse tête. Il faut savoir qu'il y a trois tailles différentes. Je regrette un peu d'avoir pris la plus grosse. Je pense que je ne savais pas qu'elle est aussi grosse. Vous ne vous rendez pas compte, je crois. Elle est énorme ! On va vraiment mettre le filet bien. Et franchement, c'est vraiment génial. Et du coup, ils m'ont envoyé ça avec un trépied qui va avec. Et de toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos, forcément. Donc, avec un trépied qui va avec. C'est-à-dire que tu mets la tête dessus. Et voilà, c'est bon. C'est comme si j'avais ma tête là. Et voilà, je suis là. Comme si je coiffais quelqu'un. Et c'est un... Alors, non seulement, c'est un gain de temps. C'est un... On est sûr qu'on réussit. Voilà. C'est-à-dire qu'on est sûr que ça marche. Voilà. C'est ta pyrille qui ne va pas être trop petite. Après, si elle est trop grande, on a la solution que je l'expliquerai tout à l'heure. Mais franchement, au moins, ta pyrille, tu es sûre qu'elle tient bien. Là, l'aiguille, elle ne va pas rentrer dedans. C'est du tissu. Donc, l'aiguille, elle ne va vraiment pas rentrer dedans. Et un an, franchement, c'est vraiment top. Et depuis que j'ai mon petit Ted avec moi, je l'ai appelé Ted. Depuis que j'ai mon petit Ted avec moi, c'est plus facile. Je mets mon bonnet à la moitié de la tête, je couds. Et puis, si c'est trop grand, après, je vous donnerai l'astuce. Mais voilà. Vaut mieux qu'il soit trop grand que trop petit. Parce qu'une perruque trop petite, clairement, on ne peut pas faire grand chose avec. Voilà. On va déjà commencer par s'occuper de la lace. Alors, pour s'occuper de la lace, c'est simple. D'abord, on va la décolorer. Voilà. Donc, je vais vous mettre les close-up, bien sûr. Je vous montre tout. Donc, vous allez décolorer votre closure avec du oxydant et du shampoing oxygéné. que je vais vous montrer. Donc, voilà. Donc, voilà. Moi, je les prends vraiment en 30 degrés parce que j'ai l'habitude et c'est ça qui donne le blond. Et ça décolore très bien la lace. Désolée, je suis un petit peu malade. Donc, une fois que vous allez décolorer votre... Vous allez appliquer le produit, en fait, sur la tuile de votre perruque, de votre lace. De votre... Le français cad. De votre lace frontale. Vous allez vraiment mettre ça sur votre tuile. Vous allez décolorer votre lace. Vous allez aider que vous avez fini de mettre le produit sur la tuile. Vous mettez du papier alu. Vous laissez poser 5 à 10 minutes. Vraiment pas besoin de laisser trop longtemps quand c'est 30%. Ok ? On est d'accord ? On est parti ? On est bon ? C'est parti. Ensuite, on rince. Et je vais pas laver au shampoing exprès. Vous allez prendre du café. Oui, du café solide. Je vous assure que ce truc, j'ai vu ça sur une YouTube américaine. Je me suis dit, putain, c'est génial. En fait, le café, il va vous aider à jaunir la tuile. Il va vous aider à retirer déjà tout le... Tout le shampoing oxygéné, etc. Et en plus, ça va vous aider à avoir vraiment la couleur de votre peau. C'est vraiment... Ça jaunit le truc. C'est vraiment bien. Franchement, moi, j'ai essayé ça. Je me suis dit, wow ! En fait, j'ai vu une YouTubeuse américaine faire ça. Je me suis dit... Oui, désolé, je me coiffe. J'ai vu une YouTubeuse américaine faire ça. Je me suis dit, ouais, est-ce que ça marche ? Attends, je vais essayer. Et là, je l'ai fait. Je me suis dit, putain, mais c'est vraiment top. Parce que, en fait, le café, on se rend pas compte, mais c'est un colorant. Tu vois ? Donc, franchement, c'est top. Franchement, c'est top. Essayez chez vous, vous allez voir ça. Ça rend vraiment la tulle, la couleur de votre peau. Voilà, ça va pas... Si c'est trop clair, après, vous mettez du fond de teint et tout. Mais moi, j'ai vraiment pas eu besoin de mettre de fond de teint, quoi. Et voilà. Donc, voilà. Vous allez prendre du café et mettre ça dans de l'eau tiède. Pas chaud d'attention tiède. Et vous allez tremper la tulle, comme je le fais là, comme je vous montre là. Vous allez tromper la tulle dans... Putain, je suis malade, c'est horrible. Vous allez tromper la tulle dans le café pendant 5 à 10 minutes, encore une fois. Franchement, je vous assure, ça a l'air bizarre. Votre tulle, ça sent plus le café, je vous assure, ça sent mon parfum. Ça sent très bon. Donc, voilà. Vous allez vraiment tromper ça dans la tulle 5 à 10 minutes. Ensuite, vous allez retirer, vous allez laver. Et là, vous allez mettre le shampoing. Pour ce qui est du shampoing, je voulais vous parler, bien évidemment, en tout premier lieu de la gamme Organicaire. Franchement, c'est une gamme que j'ai découverte, genre, il y a 2 mois. Allez, il y a 2 mois. Je l'avais commandée sur beauté privée. Elle est aussi sur vente privée. Franchement, il faut faire attention. Quand on a des cheveux bouclés, on ne peut pas mettre n'importe quel shampoing. Déjà, ça, c'est sûr. Prenez toujours des shampoings cheveux bouclés. Ça, c'est super important. Mais moi, la gamme Organicaire, j'ai pris le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Et franchement, je ne regrette pas. C'est vraiment des produits super bons pour les cheveux bouclés. Là, je ne pourrais pas vous dire. Je pense que je vais vous mettre en barre d'infos si je trouve des liens pour les produits Organicaire. Et aussi, j'ai pris le conditionneur, le leave-in. J'en suis fan. C'est une crème soin sans rinçage. C'est vraiment une crème que vous pouvez appliquer. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis la mousse. J'ai laissé comme ça. Demain, je pourrais mettre un peu de crème. Et juste regonfler un petit peu à bloc. Franchement, il n'y a pas besoin de toujours les mouiller. Pour le masque, moi, en général, quand j'applique un masque, je le laisse vraiment pénétrer toute la nuit. Même si je peux de nuit, je le laisse vraiment pénétrer. Je veux que mon masque pénètre. N'hésitez pas. Donc ça, c'était pour le lavage des cheveux. Je reviens sur le montage de la perruque. Alors, une fois que vous avez fini de rincer, de machin, vous allez appliquer votre perruque sur votre tête. Comme je vous l'ai montré, vous allez vraiment faire attention à laisser le visage, à ne pas la descendre. Parce que vu que la tête est très grosse, après, vous choisirez les tailles que vous voulez. Mais moi, étant donné que la tête est très grosse, je ne vais pas la faire redescendre. Je vais vraiment laisser la place du visage, en fait, normalement. Donc, une fois que vous avez mis votre bonnet et votre laisse-front, vous allez coudre l'arrière de votre... Vraiment, vous allez coudre l'arrière de votre laisse-front au bonnet, vraiment, en suivant la ligne bête et méchamment. Franchement, il n'y a rien de méchant à faire pour l'instant. Bon, commencez à couper les mèches de... Une fois que la perruque, le bonnet sera placé de gauche à droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il n'y a rien de sorcier. Au niveau de là-haut, vous allez faire attention, mais ce sera toujours gauche, droite, gauche, droite. Et vous allez couper, en fait. Moi, je coupe vraiment. Alors, je vais vous montrer. À partir de là, j'ai coupé. Voilà. C'est-à-dire que quand je venais là, je coupais. Et je recommençais. Je coupais et je recommençais. Tout ça, c'est pour éviter les bosses, en fait. Voilà. C'est vraiment pour éviter les bosses. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, votre perruque, elle est faite. Elle est prête. Elle est cousue. Elle est bien. Vous êtes contents. Ouais. Ah ouais, comme la 10. Ah ouais, comme la 10. Soyons sérieux. Donc, je vous disais. Donc là, votre perruque, elle est prête. Vous croyez que vous êtes bien et tout, machin. Mais attendez. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Il faut couper l'intérieur de la perruque. L'intérieur où vous avez le collant. Voilà. Le collant. Vous coupez. Vous m'enlevez ça. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas voir ça là. Parce que si vous voulez avoir ce résultat. Un résultat où on voit votre crâne. Un résultat qui fait naturel. Et bien, vous avez intérêt à m'enlever le collant. Enlevez le collant. Ensuite, je vais s'occuper de la lait spontané. Alors, pour la lait spontané, c'est simple. Il vous faut une pince à épiler. Et avec une pince à épiler, franchement, vous allez faire des miracles. C'est vraiment, vous tracez avec votre peigne une toute petite ligne de mèche que vous allez tirer et garder sur les côtés de vous. Et où vous allez garder à côté de vous, vous allez retirer quelques fils. Comme ça, ça va vous faire un petit trou. Mais non, après, vous allez retirer. C'est vraiment un travail très, très, très minutieux. Les filles, franchement, prenez votre temps quand vous faites ça. Ne soyez pas pressés. Vous prenez votre temps. Vous tirez à la pince à épiler. Moi, c'est un travail que j'ai fait peut-être en deux heures. Franchement, pour faire toute la lait, ça m'a pris deux heures. Et franchement, je pense que c'est vraiment la première lait que j'ai vraiment bien réussie. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Mais faire très attention en le faisant. Parce qu'on peut vite avoir des trous. Et quand on a des trous, ce n'est pas rattrapable. Donc, c'est vraiment commencer par le faire doucement. Quitte à ce que ça ne se voit pas assez. Et à reprendre. Plutôt que de le faire d'un coup à tout enlever et avoir des trous. Et après, votre lait, c'est les morts. Parce que ce n'est pas rattrapable. Ce n'est vraiment pas rattrapable. Donc, une fois que tout ça, c'est fait. Je vous ai montré le résultat un peu au milieu, un peu à la fin. Une fois que tout ça, c'est fait. Donc, vous allez couper la tulle. Vous faites vraiment attention. Je n'ai pas coupé la biaire que vous venez de faire. Vous coupez la tulle tranquillement. It's okay. Amor, okay. Donc, voilà. Donc, là, on a tout fini. On a tout fini. Notre lait-suivre, elle est bien. Elle est carrée. Elle est posée. Elle est là. On est content. Et bah non, pas encore. Pas encore. Parce que là, vous allez vous avoir que votre blitz. Vous allez la prise sur la tête. Ça va peut-être un peu flotter. Ça dépend de la tête de tout le monde. Mais ça va un peu flotter. Étant donné qu'on a coupé le collant. Bah, l'arrière, il va flotter un petit peu. L'arrière, il va flotter un petit peu. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un élastique. L'élastique, pourquoi ? L'élastique, parce que ça va vraiment serrer la perruque. Vous allez... Franchement, ça, là, ce petit bout, là, il refait toute une coupe. Il refait toute une coupe. Quand vous avez ça sur une laisse-frique, sur une laisse-frontale, pardon. Je sais ce que j'ai avec laisse-frique en ce moment, mais bref. Si vous avez ça sur une frontale, sachez que vous n'êtes pas obligés de coller tous les jours au Got2B. Mais je vous assure que c'est vrai. Et je vous assure que c'est vrai. Parce que l'élastique, il va plaquer, en fait. Il va attraper les deux bouts de la laisse-frontale. Il va vraiment attraper les deux bouts de la laisse-frontale et les serrer sur votre tête. Donc, vous n'allez plus avoir besoin de tout ça. Et franchement, c'est... Franchement, c'est une aubaine. C'est vraiment une aubaine. Donc, franchement, vous allez... Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend l'élastique. On va le coller vraiment. On va le mettre vraiment... On va le coller de là à là. Voilà. Hop. Un petit bout d'élastique. Ça dépend de votre tête, en fait. Vraiment, vous allez mesurer vraiment à l'arrière de votre tête jusqu'où l'élastique s'étend. Voilà. Donc, vraiment, vous... L'élastique, je vais vous montrer comment on coule l'élastique. Vous allez couler l'élastique, machin. Et ensuite, vous allez mettre votre perruque sur votre tête. Je ne vous ai pas montré comment on met la perruque sur votre tête. Vous savez comment on met les perruques sur la tête, quand même. Ne me faites pas des grosses bébillères. Me faites pas des... Me faites pas des grosses bébillères. Faites-moi des bébillères. Homme d'art flic. Et franchement, n'hésitez pas, si vous arrivez à me faire votre perruque, n'hésitez pas à m'envoyer sur Snapchat. Je veux trop voir à quel point vous êtes en flic. Parce que je sais que vous êtes en flic. On est toutes en flic. Franchement, on est en flic. Je suis trop fière. Franchement, virez-moi. Virez-moi. Voilà. Je vous espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me commenter et à me mettre un pouce bleu. Et à vous abonner. Je ne vous demande pas souvent de vous abonner. J'ai remarqué. Hé, abonnez-vous. C'est quoi ça ? J'ai remarqué. Je ne fais pas trop la pouce de ma chaîne, là. Hé, abonnez-vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux sur Instagram. J'adore faire des lèvres Instagram. Et vous, vous adorez ça en général. Donc, franchement, venez me rejoindre sur ma chaîne Insta, là, pour me pèter un peu le compteur, là. C'est quoi cette histoire, là ? Venez péter mon compteur Instagram, là. Je réponds beaucoup moins sur Snapchat en ce moment parce que... Parce que... Parce que, je ne sais pas. Pas parce que je veux que la grosse tête, mais parce que... Vas-y, je ne sais pas. Des fois, on me pose des questions 20 mi-fois. Ça me saoule. Virez-moi. 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 Je rigole. Elle ne me virait pas, je rigole. Donc, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.